T'y vois c'est genre toutes les gamètes c'est simple la meta c'est chaque game c'est soit une game cyber soit une game jinx C'est très grave hein putain quelle meta En fait le gros truc c'est que les deux compos t'as trop de transi possible en fait Oh j'ai... Ca me fait mal mais il faut que je le vende en vrai Ca m'ouvre trop de porte de prendre Malphite et Ziggs plutôt que de garder le Rumble Même si le Rumble faisait plaisir Hummm C'est une première On est plutôt pas mal Oh ! Oh ! D'où Jésus ! D'où Jésus ! Sweet Jesus ! J'aurais bien passé 4 ! J'aimerais pas vous mentir j'aurais bien passé 4 ! Mais euh... Mais non ! Tout coûte trop cher ! Vu qu'on a eu 4 items on a pas eu de... On a pas eu d'items ! L'Uden je préfère le Zap Après l'Uden c'est pas mal clairement La même chose c'est que je vais pas jouer Ziggs 3 C'est peut-être que c'est l'Uden c'était un meilleur call C'était un meilleur call overall vu que j'ai un Ziggs 2 Vu que je l'ai daily early Ouais c'est pas bonne J'aime trop le Zap en fait c'est ça mon problème Du coup on chill Ouais vu qu'on a perdu le premier round Non... Pas pour le chemin de noir Rien de plus fort en early que l'Uden Ziggs Ouais clairement Non clairement je suis là Alors j'ai réfléchi 2 secondes à... Réfléchi 2 secondes à la question Et tous les jours... Je vais pas jouer Ziggs 3 Pour l'instant c'est juste un rebuild C'est juste un Ziggs qui va se faire rebuild Potentiellement C'est pas encore Ziggs 3 Après en effet si on a 40 Ziggs qui tombent On va être un peu triste Yo Chris J-A-J-D Mh-MM ... J-A-J-D J-A-J-D J-A-J-E J-A-J-L J-A-J-J-L Ouh le Rumble, oh le Rumble il peut faire giga plaisir ici Indeed On veut qu'on va une BF Oh t'es Ah bon on va jouer un camp de flip lui je pense il perd Ok, on va jouer un camp de flip pour passer premier carousel On passe second Est-ce que c'est déjà arrivé in-game où je n'avais pas perdu le flip Bon en vrai c'est un carousel défensif donc c'est pas très grave La Vaich Invest elle est cool Alors Du coup je la vends Je pense qu'on la vende plus les jours On fait rentrer l'oeil Ouais C'est tellement fort Z en early putain de merde Holy fuck Ah Bon bah Manque plus que haze 6x3 6x3 quelqu'un En vrai j'ai envie de Non je vais les garder Je vais les garder pour l'instant Oh le rumble est en backlane Il y en a ils mettent toute la game à l'avoir juste Lui il l'a au 2-6 Ecoute c'est comme ça Il y a des gens qui ont du skill et d'autres qui n'ont pas On peut pas toujours être du bon côté de la balance Alors Je pense qu'on préfère avoir blaster Tous les jours Si j'ai pas de gold je vendrais Yasuo je pense Pour être à 10 Rumble en early c'est un délire ouais c'est pas mal C'est plutôt chouette C'est pas mal Plutôt content Ah 20 gold 20 gold is too good Giant Slayer Everyday J'ai vraiment pas envie de le faire Au prochain round je level up C'est Nocturne qui tient les items de Cassio Intéressant Oh ouais Giant Slayer baby C'est un bait le Ziggs oui je pense aussi Ah non J'espérais ne pas le voir C'est 100% un bait C'est 100% un bait Je veux vraiment pas commettre du stop dessus Va-t'en Hors de là Hors de ma vue Vous faites pas avoir chat Non 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 C'est non C'est non 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 Not on my watch Deux Cinq Est-ce que je vais jouer si Rabel ? Ah 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 On pourrait mettre si Rabel mais on perd beaucoup On perd beaucoup si on fait rentrer si Rabel Non je pense que c'est pas le call Faut juste au patient Ah je m'envie de faire un Frozen Heart quand même Mais pas tout de suite On a bientôt le Jinx au 3-3 J'ai vu que c'est un peu abusé les Jinx là Après on est niveau 6 quand même Parce qu'on a beaucoup XP mais T'as un truc c'est en fait c'est trop Genre vraiment XP sur la galaxie reroll c'est vraiment broken en fait Ça te coûtait vraiment quelque chose de keep le Ziggs 3 into le cell Euh En fait c'est qu'en fait je voulais Je pense que 99% du temps je veux libérer la tir Sur tout ça en fait Et je pense que je veux quand même garder le Ziggs Du coup c'était un choix un peu tricky A faire Ça fait chier la ceinture elle est sur un one cost Du coup j'ai vachement la flemme d'un coup Je pense que red buff c'est trop trop bien Surtout que je suis en train de snowball Je suis one of the Jinx 2 Au stage 4 Ah non même pas encore Même pas encore au stage 4 Vous y avez cru à Jinx ? Vraiment trouver Z Z serait incroyable Coguila il sert à rien Alors je mets blitz Oh il serait tellement bien Non il va stonquer Arrêtez le Arrêtez le Ah non Ah je sais pas en fait Non c'est que un stonk Ça va on l'a arrêté Il a failli stonker sur notre dos Insupportable Pourquoi tu regardes le malfit 2 ? Parce que pareil en gros Je voudrais mettre le zap sur le blitz Je pense J'arrive pas à m'arrêter Ah Oh C'est Vay C'est Vay C'est Vay que je voulais faire rentrer Face palm Je me suis littéralement affaibli là dessus C'est pas grave Après tout est-ce qu'on voulait vraiment gagner ce round ? Ah putain ma Jinx elle est stuck sur Riven Couture Est-ce qu'en vrai Est-ce qu'on voulait vraiment gagner le round ? Bah non Bah c'est En plus il est juste avant le pv Quoi bon C'est surcoté de gagner des rounds avant le pv Oh la la mon cerveau Riven stargardien c'est pas surcoté je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux Mais il parlait du zig-skibait Oups Oula 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 Nice C'est énorme C'est énorme C'est énorme Oh il est de l'éveil Oula 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 C'est énorme Est-ce qu'on slam vraiment Runen ? Ouais je pense qu'on est tellement en snowball que Il faut insister Mais vu le lobby il faut qu'on se place un peu différemment là Ça va pas trop Parce qu'en fait contre lui le round aurait pas dû être close Est-ce que je vais jouer Si Rebelle C'est carrément probable Je vais être en train d'affichir à comment je voudrais me placer Oh mais je reconnais Il veut jouer ma compo Mais il a qu'une seule Jinx Ha Loser Ça fait quoi d'être un loser Loser Oui j'ai 4 ans et alors ? Un problème Je pense qu'après le Karou on push level 8 Je pense qu'on va se mettre comme ça Je vais mettre Vay aussi là-bas C'est pas grave Oh non il a un Zephyr Blitz Oh après tu sais qu'en vrai ma Jinx elle est bien placée Parce qu'elle va tabasser Ezreal et après elle va switch Ah non elle se fait focus par Vayne Non coup dur Ma front line n'était pas assez proche de Vayne Tu sais qu'en gros là-dessus Si ma front line était Bah du coup si j'avais Vayne qui était placée Genre Jinx elle aurait turbo explosé Ez Elle aurait switch sur Vayne derrière Ça aurait été incroyable Ça aurait été incroyable Euh Fou en fait C'est vrai qu'il y a des items de fou J'aimerais qu'on évite de me laisser avec genre ça et ça Si possible Après je pense que ça ça va intéresser le mec qui joue Voilà Qui joue la Raven là Tout le reste ça me va Juste pas ça Juste ça non Ouais Solari du coup Tous les jours Ce brumble plus t'avance dans la game plus c'est mauvais Je vais te mettre de côté pour l'instant Bon c'est pas très bien placé mais Ça fait le taf C'est même assez mal placé mais tranquille Je pense que je vais mettre le Solari sur Auréunion Ouais ou alors Ziggs Je sais pas avoir affaire à suivre Donc Comme ça Voilà Comme ça 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 Ah, Jinx a été stock sur... Jinx elle a été stock sur Riven, elle a mis trop de temps à reset. C'est chiant Riven pour Jinx. Riven ça a l'air super fort, pas tant que ça en vrai. En vrai pas tant que ça. Surtout que c'est un peu random. C'est vrai quelque chose de faire blue buff Aurelio maintenant, sur comment il a été rework. En vrai oui, parce qu'il casse le premier instant, mais les autres non. Je pense que c'est pas incroyable. Fais voir, il cast... Ah si en vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Surtout il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de casters dans la game. Il n'y a rien. Oh non le Jace, ok. Oh putain on va perdre. Oh c'est tellement pas de pot le Jace. Il avait une chance sur deux de slam du bon côté. Zephyr ? Je pense qu'on se fait un buy comme ça. Et on Zephyr blitz. Je pense que c'est le top. Ouais on fait un buy comme ça. Sur qui on met ce gant ? Un gant random comme ça. Je sais pas vraiment. Le Yiq est venu slice ma Magix. C'est un coup dur. Blue buff Ezreal ulti instinct, c'est vrai que c'est pas mal. Mais j'avais jamais essayé Blue buff Aurélion. Pas convaincu. Oui mais Luden c'est mieux. Je suis assez d'accord. Je pense que le Luden qu'on a pas fait en early c'était une erreur. Bon on chill ce round. Et après on push 9. On fait rentrer GP si on le trouve peut-être. Ok. Oh son équipe up ulti. Incroyable. Putain elle l'a démoli. Holy fuck. J'ai l'impression que ça marche pas sur Aurélion. Kelen il a 0 mana après ulti. Je sais pas parce qu'en gros avant qu'on mette le blue buff. Après son premier ulti il avait genre. Tu vois il avait genre un quart de sa mana. Et là j'ai l'impression qu'après son ulti il en a beaucoup plus. Donc je suis pas sûr en fait que ça ne marche réellement pas. Euh... C'est incroyable. Je sais pas si on peut l'avoir mais... C'était clairement le top tier. Et si on l'a pas Zeke et si on l'a pas Bramuel. S'il te plaît. Nan... Euh... Dissorme peut être sympa. Ouais. Bah de toute façon on a pas le choix. Ecoute. De toute façon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh il est devenu fou son mecha Son mecha est littéralement devenu fou Qu'est ce qu'il s'est passé au Il a rundown Tu comptes lock si j'avais pas gagné le round ouais Si j'avais perdu j'aurais lock Putain le lobby est insane en vrai Putain on fait que des lobbies close de fou ce matin Bon bah écoute What the fuck J'aime bien ça en fait Je pense que c'est un placement pas dégueu Ça me va Genre j'ai payé par à gauche Jinx est full entouré Blade 6 hook pour Jinx Peut-être mettre Peut-être libérer cette case en fait Mettre Y ici Parce qu'il me semble que là Lui il hook Bah de toute façon il s'est fait hook aussi Mais bon Il me semble que quand il hook Il peut pas mettre le fist Mais nous on aime bien mettre des fist Un peu C'est un peu notre passion Tu vois là par exemple Lui il s'est fait fister là C'est grave toute la game tu as eu des rolls de fou Ouais cette game on est en giga high roll On est en giga high roll de fou Il a pas de Jinx Rien d'en foutre Il a toujours que une Jinx Ah sa vie est tellement nulle Spell crit au rayon ou spell crit gp Je pense que spell crit au rayon vu qu'il a rebelle mais Après j'ai payé deux mais Ouais je pense que c'est mieux sur rayon quand même Oh il a trouvé Jinx Oh il a echo Oh what the fuck Putain en vrai par contre il est What the fuck En vrai il est strong de fou On rigole on rigole Mais putain qu'est-ce qu'il est strong Lui son fils fait pas plaisir Non j'ai payé pas cast Tu sais qu'en vrai il y a moyen qu'on gagne le round si j'ai payé cast En plus c'est ça le pire Aïe Ça blesse Insane Je joue sur les oreilles qui est un peu à l'ouest Ok là c'est cool Là je vaux que ça cassure C'est pas mal du tout Oh la la luce de gp qui est énorme Oh la la Putain on a Oh attends c'est pas encore gagné en fait Ouais c'est bon Putain Jace 3 Cassio 3 Quand même une victoire Sick Comment il y a que lui qui est mort Putain tellement serré ce lobby What Fuck Surtout que là en plus c'est random quoi Le maître Enfin contre qui on va tomber C'est le petit bonheur la chance Oh il a quand même trouvé au rayon 2 Tellement bien lui Après moi j'ai gp quoi Ouais bah écoute On bouge pas dans Iota Ah il a inversé Malin Comme ça je vais vous couper à sa veine Mais bon après sa veine elle passe beaucoup de temps à pas dps là L'air de rien Là sa veine elle a toujours pas commencé à ulti Pendant ce temps ma veine magique se rafale Ouais je pense que c'était pas spécimen worth pour lui Je pense que l'idée est bonne Mais il faut pas que sa veine se fasse zephyr quoi Du coup il y en a 2 qui sont morts Et on est en 1 vs 1 Bah écoute Les 2 joueurs de rebelles Debout Héhé C'est trop de value dans le matchup le solarie Sinon il y avait GA pour gp mais Je pense que contre lui jp cast tout le temps Surtout si je lui mets des solarie sur la tranche Ok il bouge pas Ça me va Je pense que comme ça je gagne le round en fait Parce que là mon gp il met un énorme multi Ouais je l'atomise un peu là Ouais bah j'ai Fallait prendre armure pour le shroud Ah c'est vrai que j'avais un gant C'est vrai que je suis d'accord avec toi Le shroud c'était vraiment une putain d'idée Sachant que j'étais en 1 vs 1 contre mec qui joue rebelle Shroud contre rebelle c'est incroyable Non j'avoue c'était le call armure était vraiment bon C'était vraiment la meilleure décision Carrément Rebelle en Hyrule Plutôt dingue Mais en vrai le lobby Franchement le lobby était Ultra sick Parce que vraiment j'avais une sortie de fou Alors après si j'avais fait le Luden ça aurait pu être mieux J'ose vraiment que ne pas avoir fait le Luden c'était une énorme erreur Mais genre le lobby était tellement serré Alors que vraiment j'ai une sortie de malade Mais en vrai vous vous rendez compte qu'un mec Qui a Jace, Cassio 3, les deux quasi Enfin Cassio était perfect stuff Jace je ne saurais plus dire Mais en tout cas il avait une Cassio perfect stuff Une Soraka 2 Trèche 2 Ah mais il n'a pas 4 mystique par contre C'est un peu un troller Bon c'est un peu un troller Mais quand même Et tu vois ce mec là il fait que top 5 Après le top 4 Le top 4 Blademaster Cybernétique Rebelle rebelle C'est quand même bien parlant de la méta Plus tu vas avancer en Master plus ça va être close Ouais logiquement Il n'a pas vu le Blitz et Zephyr En vrai ça change pas grand chose Parce qu'en fait en gros là mon Blitz il a Zephyr le Haze Et Hook sur Aurélion Donc ça fait un peu rien Au final Refuser Ziggs 3 C'était un peu du trolling C'est comme si on t'offrait un Friedreich Et tu le prends pas Bah le truc c'est qu'en fait Peut-être que j'aurais du le prendre Ouais En fait je pense aussi Que j'aurais du faire Luden Prendre Ziggs 3 Et en gros en late game En gros le problème Le vrai problème c'est en fait Quand j'ai Ziggs 3 Il faut que j'espère En hyper late game Le moment où je dois vendre le Ziggs Ou alors je ne le vend jamais en fait En fait ça fait chier D'avoir des items sur Ziggs en late game Alors tu pourrais les mettre sur Aurélion seul C'est ça le problème que j'ai avec Ziggs 3 C'est qu'en fait une fois que tu as Ziggs 3 Tu ne peux plus retrouver de Ziggs en fait Donc c'est à dire que tu ne peux plus le vendre Je parlais pour le joueur de Cassio Ah oui exact Le moment où on a Zephyr à côté Et qu'on a Hook la Cassio C'est vrai que c'était huge Clairement il n'y aurait peut-être pu nous battre Sachant que Ziggs 3 C'est un spike ok en early game Mais après Je trouve qu'un Ziggs 2 Entre Ziggs 2 et un Ziggs 3 Tu n'as pas une différence qui est insane Donc pour ce que ça te coûte Le fait que tu ne puisses pas transig Tu ne puisses pas le vendre plus tard Je préfère avoir un Ziggs 2 Que je peux rebuild plus tard Et transférer sur Aurélion Plutôt qu'avoir un Ziggs 3 Que je suis obligé de garder jusqu'à la fin Voilà ma réflexion sur le sujet Je lui conseille de remercier A la fin J'ai fait un Y-A-V-I-T J'ai fait un Y-A-V-IESS Je lui ai décrit Je vous dis Et je suicide